Je m'appelle Philippe Rivera et je suis papa de Chris Rivera, numéro 6 de Fribourg-Gothéron. J'ai été avec lui depuis tout petit, il a commencé le hockey et j'ai suivi jusqu'à maintenant et je continue à le suivre avec grande fierté. Bon, c'est vrai qu'on est Genouvoir, on a un petit passement au cœur aussi, mais ce soir c'est Fribourg et c'est mon fils en premier, oui. On lui a les papes à Fribourg ? Allez papa à Fribourg ! Ouais ! Papa, il va manger les aigles. Il va manger les aigles, c'est ça ? D'accord. Mais là, ça va aller. On est tous tendus. C'est un arrangement spécial parce qu'on a tout vécu ensemble ici dans cette patinoire. Comme j'ai entraîné aussi des jeunes ici, où je l'ai observé pendant 19 ans à peu près, de revenir ici, c'est un peu particulier. Salut Monet ! Je ne t'ai pas reconnu, tu as pris des cheveux blancs ! Et toi aussi, hein ? C'est vrai que je connais beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup d'enfants et comme maintenant ils se sont agrandis, les parents, moi j'étais assez dans le coup. Alors c'est vrai qu'il y a encore pas mal de monde que je reconnais, que je connais, oui. Ça fait depuis l'année passée, depuis son dernier match qu'on n'est plus revenu, quoi. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre, surtout d'être dans le camp adverse. Il est très calme, mon père avec moi, il est tranquille dans sa passion auprès des matchs, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours soutenu durant toute ma carrière. Malgré toutes les histoires que j'ai pu faire avec lui, ils ont beaucoup souffert avec moi, ça je pense que c'est sûr, mais ils ont toujours été là pour moi. C'est clair que sans mes parents, je ne serais pas aux gens aujourd'hui. Je suis très calme, je n'aime pas trop parler pendant le match. Je regarde beaucoup de choses, je regarde comment ça se passe, les changements et tout, et puis je regarde beaucoup Chris aussi, comment il joue et tout. Son gros point fort, c'est son caractère, il ne lâche rien, comme je dis toujours, c'est un pitbull, une fois qu'on l'a aux fesses, il ne vous lâche rien. Son défaut, moi je n'en donne pas personnellement, peut-être pas juste, mais je trouve que je n'en donne pas vraiment. Il a eu des défauts quand il était jeune, mais ça c'est la jeunesse, il a appris, mais le plus c'est un bâton, il est bâton dans la vie courante et tout le temps. Mon père est gentil, il ne va pas me trouver de défaut, c'est gentil en tout cas. Il a toujours été comme ça, je crois que c'est ça qui lui a amené beaucoup de choses, mais c'est Chris, je ne pense pas que c'est moi. Peut-être que c'est la maman, elle n'a pas entendu, ça va. Bon, ce n'est pas un gars qui répond facilement aux messages, mais je lui envoie toujours, je sais qu'il les a lus et ça me suffit. Il sait très bien que s'il a besoin de m'appeler au matin, au moins un message, je suis toujours là pour lui, il n'y a pas de soucis. Sous l'attention que le match était important pour lui, les conditions, tout remettant en tout le sens, je pense qu'il a fait un bon match. Peut-être pas un excellent match, mais je dirais qu'il a fait le match avec la pression qu'il avait, la situation et tout, je pense que c'était bien. Je pense que c'est bien, lui il ne sera pas content, je pense qu'il a fait un bon match. Ce n'est pas grave, ils vont gagner. Je déteste ! Oui, reste là. Ça ne m'énerve pas. N'énerve-toi pas, ce n'est pas grave. Elle tient un petit peu du papa, quand même. C'est bien, dis-lui. La prochaine fois, je gagne. Fribourg qui gagne. Fribourg qui gagne. Fribourg qui gagne. Ça n' Giant. Fin Fribourg qui gagne. Fribourg qui gagne.